... Bonjour M. Jean-Marc Gouachet, vous êtes cofondateur de la voiture solaire EOL. Alors premièrement, d'où vous est venue cette idée ? L'idée de concevoir une voiture électrique solaire avec Jean-Luc Floreau, qui est l'autre fondateur, est venue de trois ruptures que nous rencontrons aujourd'hui, donc en réponse à une rupture climatique, puisqu'avec les gaz à effet de serre, il y a des effets de pollution qui nous amènent à concevoir différemment notre mobilité, les véhicules qui permettent cette mobilité, une rupture énergétique, puisqu'il y a de moins en moins de ressources fossiles, donc il va falloir intégrer les énergies renouvelables et le solaire nous semblait être une bonne solution, et une rupture digitale, on rentre dans un monde de plus en plus numérisé, donc la conjonction de ces trois ruptures nous ont amené à concevoir cette voiture électrique. Donc EOL, c'est une voiture complètement digitalisée, c'est ça ? Alors, elle n'est pas complètement digitalisée, puisque c'est une voiture qui est quand même en matériaux composites, donc rien qu'au travers des matériaux utilisés, des pneumatiques, on n'est pas dans une voiture qui est digitalisée à 100%. En revanche, on est dans une voiture qui est passée plusieurs fois entre les mains de l'ordinateur pour la conception assistée par ordinateur, pour le pilotage de la voiture, puisqu'on pilote à partir d'un smartphone. Elle est digitalisée aussi au travers du système intelligent et de la gestion de la donnée à base de la voiture, à bord de la voiture, pardon, puisqu'on a un système qu'on appelle un système Buscan, qui est le système intelligent de la voiture, qui permet une collecte en permanence de l'ensemble des datas, et par une antenne Zigbee, il y a des échanges avec la voiture d'assistance et les ingénieurs où on peut faire de la programmation, changer des cartes électroniques. Donc on voit qu'aujourd'hui, le pilotage d'une voiture électrique, l'objectif, ce n'est pas forcément la vitesse, ce n'est pas forcément non plus directement l'économie d'énergie, mais c'est plus l'optimisation de l'utilisation de l'énergie à bord du véhicule. Et ça, ce n'est possible que si on est dans un système digitalisé. Donc oui, c'est une voiture digitalisée, pas à 100%, mais on y est presque. C'est un peu une voiture du futur, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a besoin que d'un smartphone pour qu'elle fonctionne, pour la faire rouler. On est complètement dans la voiture du futur, puisque demain, on sera dans une conception, je parle d'hypermobilité dans le livre. L'hypermobilité, c'est le fait qu'aujourd'hui, la mobilité est omniprésente. On doit concevoir la mobilité de façon différente. La voiture, demain, sera une voiture partagée. On ne sera plus propriétaire, on sera utilisateur. On est plus dans une dimension de service, ce qui fait dire que la voiture du futur est une voiture à concevoir différemment au travers du carburant, ce qui permet à la voiture de se mouvoir, mais aussi au travers de son utilisation. Donc quand on utilisera une voiture demain, on arrivera avec son smartphone qui nous permettra d'ouvrir la voiture, qui nous permettra aussi de programmer, comment dire, une séance de conduite, par exemple, et de dire, ben voilà, moi je suis un conducteur plutôt souple. Donc c'est le téléphone avec une programmation qui permettra de dire, pour tel trajet, je vais piloter de telle façon. Donc oui, la voiture du futur doit se concevoir de façon digitalisée et avec une nouvelle conception de la mobilité. On parle d'hypermobilité parce que dans le projet de cette voiture solaire, on est dans un projet qui touche éminemment à la mobilité, au fait de pouvoir se mouvoir et d'avancer. Et on s'est rendu compte que finalement, la mobilité ne se résume pas au simple fait de se déplacer. Grâce aux outils digitaux, grâce au cloud par exemple, tout devient mobilité. Quand on se promène, on a accès à sa liste de courses, si on veut passer dans un magasin, on va pouvoir avoir accès à ses documents en tout lieu, à partir de n'importe quel device, que ce soit un smartphone ou une tablette par exemple. Les gens sont beaucoup plus rapprochés aussi. On a remarqué que sur notre projet, la voiture était conçue en un seul et même endroit, alors qu'elle était développée dans plusieurs endroits à la fois. C'était à chaque fois un rapatriement de matériaux, de lignes de code, de cartes électroniques, de batteries, avec des conceptions faites dans différents lieux. Donc cette hypermobilité, c'est de se dire qu'aujourd'hui, avec l'Internet ou l'Internet des objets par exemple, on arrive à avoir de la mobilité qui est omniprésente, on est dans une mobilité augmentée. Combien de temps cela vous a pris en fait, de vos processus ? La modélisation du processus, ça a dû être une étape nécessaire quand même ? Alors la conception de la voiture sur ordinateur, c'est quelque chose qui a dû prendre à peu près 2-3 mois en termes de design. On a travaillé avec un designer qui faisait partie de l'équipe. La voiture en elle-même, ça a pris à peu près 4 ans en termes de conception, avant d'aller sur des compétitions internationales au Maroc, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis. On s'est déplacé en Australie, on n'a pas couru. On s'était préparé pour courir en Australie également. Notre plus belle course s'est déroulée à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir un monde entièrement digitalisé d'ici quelques temps, d'ici quelques années ? Je n'espère pas qu'on sera dans un monde complètement digitalisé dans quelques années. parce qu'il faut conserver une place à l'être humain dans ce système digitalisé. Mais la transformation digitale, elle touche de plus en plus d'industries quand même. Tout à fait, complètement. Je suis, comment dire, pour accompagner cette transformation digitale. Alors, quels sont les composants de la voiture solaire ? Alors la voiture solaire est, comme son nom l'indique, solaire. Donc elle est conçue avec des matériaux composites, ça c'est pour la partie, disons, structurelle de la voiture. On retrouve sur le toit de la voiture solaire 6 mètres carrés de cellules photovoltaïques. Il y a à peu près 390 cellules photovoltaïques. Donc ça, c'est la partie qui permet de capter l'énergie du soleil, les rayonnements solaires, qui sont transformés, qui sont par la suite stockés dans des batteries. Donc on fonctionne avec des batteries Tiva, qui sont des monoblocs, des petits blocs, qui s'incorpèrent, qui s'incrustent les uns dans les autres, comme des Legos finalement, qui permet d'avoir une meilleure aération, un meilleur refroidissement des batteries, puisque ça chauffe beaucoup une batterie. Il y a deux moteurs qu'on retrouve sur les roues arrières, roues gauche et roues droite. Il y a des pneus qui sont des pneus spécifiques, des pneus Michelin, qui sont faits pour ce type de compétition. Voilà, c'est pratiquement tous les matériaux qu'on peut retrouver aujourd'hui sur une voiture solaire. C'est une Formule 1, c'est un peu une Formule 1, non ? Alors la voiture, en effet, 6 m² de surface, c'est une voiture quand même qui est assez imposante. Elle est plutôt plate. On peut atteindre une vitesse de 110-120 km heure. En course, on est en vitesse moyenne de 90 km heure. Donc c'est une voiture qui roule relativement vite. On est dans de la compétition, c'est l'objectif des courses solaires, c'est d'arriver le premier. Donc il vaut mieux rouler vite. Mais malgré tout, ce qu'on recherche, c'est l'optimisation de l'énergie, de la consommation de l'énergie à bord du véhicule. Donc aller vite, c'est bien. Avoir de l'énergie, c'est encore mieux. Pas de souci, je vous remercie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada